Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour une vidéo de Coliseum, on est en Eni, Uji, Xelor et on joue contre Enu, Upper Mage, Eni. Alors on a deux diamants en face apparemment, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va faire au mieux, a priori beaucoup de retrait PA. Bon voilà j'ai mis des esquives à peu près, on va voir comment on s'en sort là-dessus. On a un Enu qui joue avant mon Xel, il pourrait éventuellement faire une retraite tour 2 pour m'empêcher de copse, il va falloir que je gère ça. Alors je vois des raids assez faibles, peut-être un mode très agressif en face, en tout cas sur le Nutrof. Ouais on verra. Alors on a une Dofusteuse sur l'Upper Mage, du retrait PA, tout de suite à l'abattement, l'appel animé, la chance. Ok bon on a une chance sur l'Upper Mage, donc peut-être un gros gros tour de Rox autour d'eux. On verra ça, qu'est-ce que je fais avec l'appel ? Je vais la laisser là pour l'instant. Peut-être partir en spam retrait sur l'Upper, ça sera pas trop mal, ça peut lui empêcher de placer trop de runes. Ça peut être bien bien sûr, je vais me faire une fuite sur mon Xel. Je vais faire flou et contre, ça sera pas trop mal, bon je peux pas prendre Leni, c'est pas grave. Je vais me faire double fuite du coup, de toute façon je suis quasi sûr qu'il y aura une retraite en face. On fera ça, ça fait un moment que je n'ai pas pu vous faire de colis, là je suis content de pouvoir vous en refaire un. L'Upper Mage, bon on a le son qui bug, j'ai le son du zap et pas du combat avec les sorts et la musique de combat. C'est pas plus mal parce que la musique du combat de colis où d'un moment elle tape un peu sur les nerfs, là ça change un petit peu. Bon du coup on n'a pas les sons des animations. Alors Breach Tectonic, d'accord, a priori juste pour booster le turquoise. Ouais donc on va avoir un mode vraiment très violent là sur l'Upper Mage avec probablement un gros gros Rox qui va tomber tour d'eux. Je sens bien un Upper Mage haut ou un truc comme ça, on va voir. L'Enu est fragile à mort. J'ai bien envie de le rush. J'ai bien envie de le rush. Ouais je vais lui mettre l'état 3. Hop, on va mettre quand même un aboiement sur le Xel. Ça pourra servir. Et une petite charogne sur la pelle. Et je viens me placer pour le Téléfrag, le Téléfrag avec le Xel si je ne prends pas de retrait anticipé. Cela dit, il y a moyen qu'il joue à la déambulation, le truc classique là. Il va falloir que je fasse gaffe à mes lignes de vue, là je ne me suis pas vraiment bien placé pour ça. Cela dit, est-ce qu'il passera le one shot ? Je ne suis pas sûr. Il y a le Xel qui joue entre l'ennui et l'Upper Mage. Donc il faudrait qu'avec le Xel je puisse éventuellement caler du retrait ou du debuff sur l'Upper. On va voir comment je peux faire ça. Ce qui serait bien c'est que je bloque les lignes de vue. En fait ce serait bien qu'il ne puisse pas copter l'UG. Ce que je vais faire, ça va être déjà caler mon lapin. Hop. Le galvanisant. Et si je pouvais y mettre peut-être une kawatt devant l'UG, ce serait bien. Cela dit, c'est possible que les lignes puissent la péter. Si je vais ici, ça peut le faire. Je vais partir là-dessus. On va faire une kawatt là. Paramo-vivifiant sur le Xel. Et avec lignes, je vais me barrer. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment dans l'optique qu'il puisse pas me faire... Enfin qu'il puisse pas en tout cas d'essayer d'empêcher un petit peu de me placer la déambulation. Sachant que s'il la met sur le Xel, comme le Xel juste derrière, ça ira. Je pourrais éventuellement debuff le Pormage, lui mettre du retrait PA. Les nids, bon il peut choper les nids. Ouais, c'est tout le temps... Tout le temps ça les... C'est bien, ça faisait 10 jours que j'avais pas colis parce que je suis un peu fatigué de voir ça. Bon, ça va pas changer. Bon. Donc déambulation sur les nids, recettes anticipées, du gros rox qui vient derrière. Allez, c'est bien, ça fait 6 colis je crois que je tombe contre ça. Donc encore une fois, je critique absolument pas le fait que des joueurs exploitent les trucs puissants. Juste que c'est un peu débile d'avoir toujours la même chose, c'est tout. Là bien sûr, du coup, je peux pas ramener mon nid, moi je peux pas faire grand chose. Je vais mettre un cadran, ok, je vais mettre la momif. On va aller caler du retrait partout là où on peut, il n'y a pas grand chose de plus à faire. J'aurais aimé pouvoir... Ah ! Je suis con, j'avais la ligne de vue sur le... Ah, je suis complètement tebé, j'avais la ligne de vue sur le truc là. Bon, il y a juste une aiguille, j'aurais pu lui mettre bien plus de retrait que ça. Bon, cela dit, mon nid est bien blindé, a priori c'est pas trop axé terre à neutre. Donc là, plutôt un upper O, j'aurais dit, ou peut-être bi-éléments OR, un truc comme ça, qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon là, il nous fait ses cycles dans tous les sens. Ok, des dommages feu. Ouragan, dommage air, un coup d'épée maudite qui ne crite pas. Bon, ça devrait être gérable. Ça devrait être à peu près gérable. Moi, je vais venir tranquillement péter l'épée. Enfin, la pelle là, hop. La petite pelle qui dégage. Et je peux faire ça. Une convergence. Et là, j'ai la portée sur les nus. Je vais même faire juste une flamiche pour me grader mon état de rage. Ça pourrait me servir pour aller le chercher. Hop. Voilà, bon, je mets des petits dégâts. C'est pas très très violent. Lenni, du coup, il a pris un peu de retrait aussi. Ok, du retrait PA sur les nerypsas. Moi, je vais y aller tranquillement en régène sur moi, concrètement. Sacrificiel, je peux pas le faire sur moi. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, je vais y aller sur solidarité. Hop, voilà, il a pas érodé. Enfin, il peut éroder avec un état de rage. Bon, c'était peut-être pas trop dans ses objectifs. Mais voilà. J'avais même pas besoin de me faire de prêve. Je vais la garder. Je vais simplement me faire un mot de régène. Et puis, on va mettre du sélectif comme ça. Puis voilà, on est pas trop mal. On est pas trop mal. Je me sens un peu con de pas avoir vu que j'avais la ligne de vue sur le upper match autour du Xelor. J'aurais pu vraiment lui mettre beaucoup plus de retrait. Allez, la corruption qui tombe sur le J. Le retrait PA sur le Xel. Bon. Je vais voir peut-être pour ramener Lénie. Ou même ramener l'huppert carrément. Ouais, je vais voir si je peux pas ramener l'huppert. Ce serait marrant. Je peux faire ça ici. Je peux faire un cadran comme ça. Hop. Hop. Allez. Je vais le faire. Bon, du coup, il n'y a pas la momive qui va sur mes persos avec. Ça aurait été cool. C'est un peu dommage. Mais bon, j'ai ramené l'huppert. Moi, j'ai ramené mes persos, du coup, qui sont les uns avec les autres. L'huppert, il a pris du retrait PA. Et là, même si mon OG, il est en pacifiste, il va quand même pouvoir placer un état proie éventuellement sur l'huppert, éroder, ou alors continuer sur l'énu. Bon là, je peux pas taper, mais je peux quand même me booster, placer de l'érosion. On va voir ce que je peux faire. Encore un coup d'épée qui crie de part. Bon, j'ai 98 récris. Hop. Allez, je vais partir sur l'énu à fond. Comme il est tellement fragile, l'énu, je vois au niveau d'Erez. Allez, j'ai rhod. Je vais me booster également en puissance. Je vais faire un limier. Ouais, je vais faire ça. Un limier. Et deux carcasses, pour booster les carcasses, bien sûr. Je vais me venir embêter l'énu ici. Donc là, je le tape pas, mais je me suis préparé un beau tour de rox pour le tour suivant. Si j'arrive à le placer, on va voir, parce qu'il a l'air de pas vouloir trop me laisser jouer. L'énu qui se retrouve un petit peu isolé, sur lequel je vais pouvoir mettre un gros retrait. L'énu et l'énu qui n'ont vraiment pas d'esquive PA. De toute façon, là, ils sont vraiment sur une compo qui est basée sur le tour 2 de l'upper mage, concrètement. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, cela dit, ça fait longtemps qu'on m'a réclamé plus du PVM, donc là, je pense que je vais un petit peu changer. Je vais vous montrer plus du contenu un peu différent. Je vais vous refaire du farm, il y a du FM qui va arriver pas mal aussi. Là, je vais essayer de vous faire tout à l'heure un live FM sur les stuff du steamer. Maintenant, j'ai les thunes de le terminer. Je n'ai pas beaucoup fait de vidéos récemment, mais j'ai un peu fermé les Kama. Je me suis fait de la thune. Ça, c'est plutôt sympa. Hop, allez, l'upper, il dégage. Qui a besoin de quelque chose ? Personne, concrètement. Leni, ça va, il va s'en tirer. On va aller chercher le coup de corrompu sur les neutrophes qui étaient érodés, du coup. Et également, les sélectifs. Hop, là, je vais me rester dans la zone du cadran éventuellement. Ouais. Ici, c'est pas trop trop mal. Il dit, du coup, voilà, qu'il a pris un peu d'érosion par érosion naturelle. Mais c'est pas plus méchant que ça. L'upper match, là, qui est en route de fusteuse intel. Bon, de toute façon, il a pris du retrait. Je vais lui en mettre à chaque tour, hein. L'upper match, je vais même essayer de râler un petit peu les trois. Mais l'upper match, ça a l'air d'être la principale source de dégâts. Je vérifie qu'il a... Il a débuff un tour de la gangrene, mais bon. Là, je vais le remettre. Libération, ouais, ça fait beaucoup de PA à utiliser. Déambulation, ouais. C'est vrai que la déambulation, on me l'a fait remarquer quand j'ai fait quelques petites parties, là, avec... Avec mon neutrophes. J'étais plus dans une optique de le mettre, vraiment, quand j'ai besoin de la cop. En fait, je m'en suis jamais servi, concrètement. J'ai fait quelques colis en l'unutrophes, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Mais moi, j'étais plus dans une optique... Ouais, bah, c'est pour cop, quoi. Et, effectivement, on m'a fait remarquer. Tiens, je vais venir... On va simplement mettre du retrait no brain, comme ça. Hop ! Oh, j'aurais pu faire une... Je vais faire ça, tiens. Hop ! Histoire que Lenny prenne le Téléfrag, ça, c'est pas trop mal. Oui, et donc, pour moi, la déambulation, c'était le sort qui cop avec du debuff, mais, effectivement... Euh... Qu'est-ce que c'est, ça, c'est pas pour moi. Effectivement, on peut s'en servir uniquement dans le but de debuff, parce que, bah, c'est quand même un double debuff qui est pas très coûteux, qui est assez facile à placer. Upper Mage, 9 PA, ouais. En fait, il fait que mettre des coups de cac, mais ça crit jamais son truc, je sais pas, il a combien de crit sur son mode, mais ça doit pas être trop ça. Bon, on va voir ce que vaut notre tour de rox, là, sur Lugie. Du coup, je pense que je vais même pas éroder spécialement. Je vais y aller plus bourrin. On va y aller à la charonne. Donc, je mets juste de l'érosion de la charonne, mais je remets pas à fond avec la gangrène. Hop ! Puisque je pense que là, en étant très agressif et en empêchant Lennie de trop soigner, je peux passer un kill assez rapidement. Enfin, vous voyez, là, les dégâts que je mets. Sur des restes comme ça, forcément, on est à 640 pour 2 PA à la carcasse, quoi. Quand même, je lui ai demandé il a combien de % de crit sur son cac, parce que, bon, c'est sûr que si on a 25% crit et qu'on se plaint qu'on crit pas. 73%, ouais, bah, bon, quand on basse tout uniquement là-dessus. De toute façon, non, mais avec du crit, là, avec Lennie, j'étais même pas dans une optique de me soigner. J'aurais pu me mettre plus de soin, et puis j'ai quand même des récris corrects. Je pense que ça aurait pas été spécialement dangereux pour moi. Lennie... Et j'espère qu'il ne cherchait pas une ligne de vue, là. La ligne de vue était une case derrière, sur les neutrophes. Bon, bah, du coup, je passe le kill comme ça. Hop. Allez, je vais mettre un sélectif, ça mettra un peu de soin, au passage. Peut-être, j'aurais aimé restimuler mon Uji. Là, je suis embêté en termes de déplacement. Bon, bah, je vais y aller simplement sur la peur. Ouais, je suis un tout petit peu embêté. Je suis pas à la portée de faire un mot de ralliement, bon. Bah, allez, hop, on va mettre une flamiche. Casser l'ivoire. Double sélectif. Ah, bah, oui, j'en avais déjà fait un. Autant pour moi. Hop, là. Bon, bah, ça confirme un petit peu le... La morosité actuelle du PVP. Je trouve que c'est... Je suis un petit peu triste. Je suis un peu triste de voir que ce que je préférais dans le jeu est un petit peu inopérant. Bon, voilà, ça fait partie... C'est vers période, hein, c'est normal. Des fois, ça va mieux que d'autres. On va venir chercher ça ici. On va venir également chercher ça comme ça. Je vais le ramener au cac de mon UJ, je pense. Hop. Ah, bon, on a carrément le son qui se coupe sur tout le jeu. J'ai pas le temps de faire ma momif parce que le jeu est lag à mort. C'est bien. C'est... Pfff, faut s'accrocher. Là, j'ai des potes, je sais pas si vous avez vu un petit peu. Je vous ai juste sorti une vidéo de live. Enfin, une vidéo issue d'un live où on faisait un peu des trucs dans la zone Martegel et tout avec des potes qui reprennent après un long moment sans avoir touché le jeu. Et ils sont un peu décontenancés de voir à quel point ça lag dans tous les sens. C'est très désagréable. Parce qu'en termes de performance, là, il est un peu flingué. Là, vous voyez, j'ai pas les prévisus sur le Loginac. Enfin, il y a quand même pas grand-chose qui va, globalement. C'est assez affolant. Là, Lenni. Lenni, je vais rester ici pour lui bloquer la ligne de vue. Il peut éventuellement, maintenant, peut-être un lapin. Il joue sans Abyssale, donc il peut pas. Sinon, il aurait pu aller chercher une ligne de vue en diagonale. Ah, si, si, il peut, pardon, autant pour moi. Il va ici. Il peut choper une ligne... Non, ici. Ah, décidément. Ici, il peut choper la ligne de vue en diagonale, mais bon. Il a 8 PA, il y a le malus de soin sur l'huppert. Ah bah, ok. Ok, ok. Bon, bah, allez. On va dire un petit bon jeu. Bon, ils ont été sympas en face en soi. Encore une fois, il n'y a absolument rien à critiquer sur les stratégies, les compos ou quoi que ce soit de chacun. Le seul truc qu'on peut critiquer, c'est les choix d'Ankama, en termes de la direction qu'ils donnent au jeu. Là, franchement, c'est moisi, sans mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de ramener les nids un petit peu. Voilà, que le J puisse aller le choper sans trop de problèmes. On va remettre une momif. Histoire que... Oh, j'aurais même pu m'arranger pour faire péter ma synchro, éventuellement. On va mettre un peu de retrait comme ça. Hop. Et puis, ouais, concrètement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. De toute façon, je pense que... Ah, il a 40% reste quand même. Je ne sais pas si je vais passer le kill très rapidement. On va voir ça très vite. Le cadran qui remet sa couche. Hop. Ujina qui rentre dans le tas. Je crois que je suis boosté au limier encore. Ouais. Donc, le but, là, va être de se transformer assez rapidement si je peux. Hop. Allez, la charogne. Hop. On va mettre limier, carcasse. Oh, bah, ça passe, là, je pense. Ah, bah, du coup, je n'ai pas eu le temps de dire bon jeu. Je n'étais pas sûr de passer le kill à la carcasse. Bon, bref, voilà. Donc, colis premier que je fais depuis un petit moment, là. Bon, bah, je ne sais pas si je vais vous en refaire beaucoup. Je ne sais pas si je vais reprendre le rythme d'un colis par jour. Je suis quand même un petit peu triste de voir l'état du jeu. Mais, bon, si j'ai le steamer de poux qui arrive, on pourra faire des choses un peu plus fun. Aussi, je collierai avec des potes, certainement. Mais ce sera, du coup, moins dans une optique faire du colis sérieux avec un petit peu de tryhard. Je ne sais pas. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, commentez la vidéo si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.